Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du traitement de texte Word. Nous allons aborder le publipostage de base. Le publipostage permet d'envoyer à différents destinataires un courrier identique, mais personnalisé par exemple, les adresses seront différentes. Pour réaliser un publipostage, il faut disposer d'une base de données, comme ici, une base de données qui peut être sous Word, sous Excel, sous Access ou encore en CRM. Il nous faut aussi une lettre commerciale, c'est-à-dire qu'on appellera lettre type. Pour créer une base de données, j'en ai créé une, une base de données publipostage. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, c'est une base de publipostage qui concerne un fichier de prospect, c'est-à-dire des clients en devenir d'un graphiste. Alors, les noms ont été inventés. Je vais avoir besoin pour ma lettre type des civilités, des noms, des prénoms des personnes, de leur adresse, de leur code postal et de l'avis. Une fois ce fichier complété, on va l'enregistrer. Donc là, comme c'est déjà enregistré, je vais juste fermer. Maintenant, prenons la lettre commerciale. Alors, cette lettre commerciale est une, est une lettre réelle, on va dire, donc d'un graphiste. Alors, dans cette lettre, il y a des éléments fixes et des éléments variables. Alors, les éléments fixes sont ceux qui vont être à destination de l'ensemble des, des prospects. Et c'est un document, comment dire, identique pour tous. Donc, l'objet sera identique pour tous. Le graphiste qui se présente, donc plusieurs années en entreprise de l'édition, il propose à mettre à votre service ses compétences. Il indique ce qu'il est capable de réaliser. Son expérience en matière d'illustration, son un plus. Et il a indiqué aussi son site web. Maintenant, pour les autres données fixes, ce sera aussi la date. On verra comment insérer automatiquement la date. Maintenant, les données qui vont être variables, ce sont toutes les données qui sont liées, par exemple, à l'adresse, que l'on mettra à peu près à la zone 9 et 10. Donc ça, ce sont des données variables. Nous aurons aussi les civilités qui vont se mettre au départ du texte. Et dans la formule de politesse, on y retrouvera notre civilité. Alors, commençons par insérer la date. Pour insérer une date dans un document Word, il faut aller dans insertion, date et jour, enfin date et heure plutôt. Et là, il nous propose toute une série de formats de date. Nous allons prendre la plus classique, celle-là. Et vous voyez apparaître la date d'aujourd'hui. Donc maintenant, pour réaliser notre public postage, il va falloir aller dans l'onglet public postage. Première chose à faire, c'est de sélectionner la base de données. Pour cela, nous allons aller dans sélection des destinataires. On va cliquer ici, utiliser une liste existante. Cette liste est sur mon bureau, la base de données est sur le bureau. Donc je la sélectionne, je l'ouvre. Word ne me propose pas de la visualiser. Donc, je vais tout simplement aller dans modifier la liste pour voir si elle a bien été ouverte. Donc on voit ici que ma liste apparaît. Et nous pourrions, par exemple, retirer certains prospects de mon envoi par public postage. Alors ça, c'est une notion que nous aborderons dans une autre vidéo. C'est-à-dire trier, filtrer une base de données pour réaliser un public postage. Donc là, je fais OK. Tout est bon. Donc maintenant, pour réaliser mon public postage, je vais aller dans démarrer et fusionner le public postage. Vous voyez qu'on pourrait faire un public postage de lettres. C'est le cas ici. De courrier. Alors, c'est sûrement des emails, des enveloppes, des étiquettes. Et là, je vais aller sur assistant fusion. Vous voyez, à droite apparaît un menu. Et nous sommes déjà à l'étape 3, puisque les étapes précédentes, c'était la sélection de la base de données. Donc, sélection. Donc, on va utiliser la liste existante. Donc, je clique sur suivant. Et à partir de là, je vais compléter les variables, c'est-à-dire les champs variables qui vont figurer sur ma lettre type. Alors, je pourrais utiliser bloc adresse, qui m'intégrerait directement le bloc adresse. Bon, par moment, il y a des petits soucis avec les espaces. Formule d'appel. La formule d'appel, c'est ce qu'il y a avec la civilité. Ça me permettrait d'ajouter, par exemple, cher client ou cher monsieur. Et donc là, on va simplement ici aller sur autre élément. Et là, je vais m'insérer. Alors, je vais me mettre déjà au bon endroit. J'annule. Je vais, voilà, ici. Donc, je reprends autre élément. Et je vais insérer la civilité. Insérer, je ferme, un espace pour le champ suivant. Je vais insérer nom et prénom. Je ferme. Donc là, on a donc monsieur et son nom de prénom. Donc, en dessous, je vais aller à la ligne. Je vais insérer l'adresse. Je ferme. Et en dessous, je vais insérer le code postal, un espace et la ville. Voilà pour ce qui est du bloc adresse. Je vais me placer ici pour indiquer maintenant la civilité. Alors, je pourrais faire un copier-coller de la civilité. Sauf que là, je suis sous une capture d'écran. Donc, j'ai certaines fonctions qui ne fonctionnent pas bien. Donc là, je vais faire comme je vous ai montré juste avant. Je vais insérer la civilité. Voilà. N'oubliez pas de mettre la virgule après la civilité. Que je vais replacer ici. Donc, autre élément. Civilité, insérer, fermé. Et là, je peux réduire un petit peu mes espaces. Mon courrier, là, j'ai inséré tous mes champs variables. Donc, je vais passer à l'étape suivante, qui est l'aperçu de mes lettres. Voilà. Et l'aperçu de mes lettres, vous voyez qu'apparaît le premier prospect. Donc, avec sa civilité. Et la civilité, ici, madame, que je retrouve en bas, ici. Ça, c'est la première. Donc, je peux aller visualiser la deuxième. Donc, ça me permet de voir rapidement qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Voilà. Tout fonctionne. Donc, je peux passer à la fin de la fusion. Et là, à partir de là, j'ai deux possibilités. Soit j'imprime. Donc, je clique sur imprimer. Je pourrais imprimer toutes mes lettres. Soit l'enregistrement en cours, c'est-à-dire celui de Axel. Ou soit, mettons, du numéro 1 au numéro 4. Donc là, je ne vais pas le faire. Je pourrais aussi modifier les lettres. Alors, modifier les lettres va avoir un intérêt. En cliquant sur modifier, si je clique sur tous, vous voyez ici, il me crée un autre fichier où je vais pouvoir appliquer à chaque personne une modification. Et l'intérêt, c'est que j'ai les 10. Vous voyez, ici en bas, j'ai les 10 lettres qui se suivent. Donc, je pourrais sauvegarder ces lettres. Donc, j'aurai un seul fichier avec les 10 qui suivent. Donc, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur l'apprentissage du public postage de base. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Baudin Prof TV. Et surtout, le petit pouce en avant. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501